Bonjour à tous chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans notre troisième et dernier épisode de notre podcast sur la malvoyance initiée par le centre socioculturel Audrey Barthier de Vimreux avec le groupe Rétina Boulogne Côte de Pâle. Toujours avec un bel engouement, nos invités atteints de cécité témoigneront cette fois-ci sur leur rapport avec le numérique dans une société que nous avons tous très connectée et très exigeante notamment dans les démarches en ligne. Nous donnerons aussi la parole à deux aidants qui accompagnent leurs conjoints au quotidien. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, dans vos récents témoignages, je m'adresse à Guillaume et Anne. J'ai entendu quelques bribes autour du numérique. Justement, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vos usages avec votre handicap visuel. Est-ce que vous les utilisez pour réaliser des démarches en ligne, pour des activités de loisirs, pour rechercher des informations ? Est-ce qu'il existe aussi des dispositifs d'accompagnement au numérique pour les malvoyants ? Bref, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Guillaume, toi, tu gères comment cette technologie de nos jours ? On oublie le loisir, pour ma part. Enfin, si, pour la lecture. Moi, je lis sur mon ordinateur, donc voilà, je lis des ordinateurs pour lire les CD. Mais après, on t'oublie, ça reste quand même pas évident. Enfin, moi, j'ai quand même... C'est mon parcours. J'étais à l'IGI. Pendant trois ans, j'ai quand même appris à utiliser un ordinateur avec tout ce qui peut exister. Voilà, les synthèses vocales. Donc, il faut apprendre tous les liens, tous les raccourcis clavier pour pouvoir l'utiliser. Mais après, on se rend confronté à des sites internet qui sont toujours mal faits. Ou les... Enfin, pas tous. C'est quand même une minorité. C'est vrai qu'il y a plein de sites qui fonctionnent pas trop mal, où on peut se promener dans les liens, se promener dans les titres de la page, où on aille à faire quelque chose. Après, bon, j'arrive quand même à commander des places de cinéma ou des places de concert sur l'ordinateur. Mais tu passes deux heures à faire ça. Donc, parfois, je vois, je demande si mes fils sont là. Je demande à ce qu'ils m'aident parce que je sais le faire, mais ça prend tellement de temps, tellement de... Bon, après, un mail, tu l'envoies, voilà. C'est... Ouais, c'est comme Michel dit. Il faut vraiment prendre une formation. Et puis après, il y a des choses qui sont pas mal fichues quand même. Maintenant, les synthèses vocales et tous les... Qu'on appelle ça, les traitements de texte, c'est assez facile à lire. Même les documents en PDF. Maintenant, on arrive quand même à commencer à réussir à les lire assez facilement. Il y a quand même pas mal de choses qui existent et qui facilitent, mais ça reste quand même pas évident. C'est... Même pour moi, je pense me débrouiller pas trop mal, mais il y a quand même des moments où t'en as... Bon... T'en as un peu marre, quoi. J'avais les bases du truc. Donc, moi, quand je suis arrivé chez moi sur l'ordi, je savais quand même me débrouiller pour dire, voilà, envoyer les mails, faire du traitement de texte, me promener sur un site. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir vu. Donc, je sais comment un site était fait déjà à la base. Je sais que souvent, ça avait des boutons de connexion, des connexions, c'est en haut à droite, ou des choses. Donc, après, avec les tabulations, les liens, tu sais comment c'est fait, plus ou moins. Donc... Mais après, c'est ça. Tu vas visiter un site que tu connais pas, tu vas vite passer une heure et demie, deux heures, découvrir la page, lien par lien, comment c'est fichu. Enfin, tu as plein de choses à faire. C'est chronophage. Je sais pas si au CCAS, ils feraient pas ça. Parce que là, récemment, j'ai voulu ajouter une mention sur ma carte d'accompagnement que je n'avais pas. Je pensais avoir, mais je l'avais pas. Bon, j'avais pas fait la demande. Donc, évidemment, voilà. Et donc là, quand j'ai fait la demande à la maison départementale de la solidarité, ils m'ont dit, si vous avez un CCAS pas loin, ils peuvent vous aider à remplir le dossier. Moi, j'ai quand même pris rendez-vous avec une assistante sociale là-bas pour le remplir. Mais peut-être que le CCAS peut aider à faire ça. Mais bon, après, je pense que c'est pas la vocation première. Donc, évidemment, on n'a pas vraiment de service, je pense, dédié à ça. Il y avait un service qui fonctionnait pas mal à Toulouse, c'était les auxiliaires des aveugles. En fait, c'est une association. C'est pareil, on s'abonne. Enfin, moi, c'était 40 euros par an. Et puis, t'as besoin d'un service, tu les appelles. Enfin, moi, c'était pour faire les courses, essentiellement, parce que le reste, je me débrouillais. Donc, pour les courses, t'appelais deux, trois jours avant. J'ai besoin de faire les courses tel jour. Ils venaient te chercher, faire les courses et te ramener. Mais tu pouvais faire ça aussi pour remplir, peu importe, une feuille d'impôt ou lire tes courriers si tu ne savais pas les lire ou quoi que ce soit. Et là, ça existe aussi à Lille, sur Lille. J'ai essayé de les contacter. J'en avais parlé d'ailleurs à Véronique. J'avais laissé un message. Je suis tombé sur la répondeur. Ils ne m'ont jamais rappelé. Je vais réitérer mon appel parce qu'apparemment, il y a peut-être, ça se développe. À Lille, ça marche pas mal. Apparemment, ça se développerait un peu sur Boulogne. Donc, il y avait peut-être des bénévoles sur Boulogne qui pourraient aussi aider à ça. Donc, on avait ça dans les tuyaux avec Véro aussi à regarder. Donc, il y a après, il y a des petites choses qui existent, mais bon, pour le moment, c'est pas encore... Ouais, ça se développe, on va dire. Ouais, ça se développe. Mais après, bon, là, bon, de là, dans le numérique, je pense que c'est pas ça, les occidentes et les aveugles, ça sera pas le bon tuyau, je pense. Mais c'est pour la vie au quotidien, quoi. Remplir quelqu'un qui est vraiment tout seul ou qui n'a pas de famille ou peu de famille ou de famille lointaine, ça peut être une aide pour remplir un dossier ou peu importe. Mais pour le numérique, c'est vrai que moi, comme moi, j'avais déjà eu cette formation, j'ai pas eu trop besoin de demande. À part si, David qui fait partie de notre association, David Lebon, qui fait aussi un peu de cours avec Lire et Mieux voir, qui fait aussi des cours d'informatique adaptée. L'a aidé au téléphone, à l'ordinateur, avec la synthèse vocale, tout ça. Mais bon, après, ça reste pour les gens qu'on connaît, quoi. Après, c'est pas... C'est pas... Enfin, je pense que c'est pas fort connu. Enfin, tu vas demander un déficient visuel venu d'ailleurs. Tiens, tu sais qu'il y a David qui donne des cours. Il va dire, bah non, j'sais pas au courant. C'est pas... Merci, Guillaume, pour ton témoignage. Je me doute bien. C'est un environnement pas facile à gérer, et surtout qu'on a besoin d'être accompagné. Bien, je vais rebondir maintenant avec Anne, que je connais très bien, puisque tu es la première personne malvoyante à franchir la porte du centre de rébarquer de Bimreux. Pour me demander, je me souviens de t'accompagner dans la prise en main de la tablette et de ton iPhone. Je profite à cette occasion de te remercier de ton engagement et ton intérêt pour le centre, et notamment pour le partenariat avec Rétina Boulencote-Depal, et surtout la rencontre avec ses correspondantes, Annette et Véronique, qui sont présentes ici. Je me souviens donc, dans nos échanges, d'une petite phrase que tu as déclarée. Il n'y a pas de dispositif d'accompagnement au numérique pour les malvoyants. Il y a Remora, mais c'est pas suffisant, si je comprends bien. J'aurais aimé trouver des formateurs du type de Remora. C'est un informaticien, il faut ça pour qu'il puisse paramétrer. Et là, c'est direct. La question est précise. Je veux dire, il ne faut pas trois jours pour arriver au but. Et il comprend très bien vos questions. Il connaît tout. Les réglages, mon malvoyant, non-voyant, ça c'est très adapté. Et j'aurais aimé qu'on puisse bénéficier aussi dans la vie privée, non seulement au niveau professionnel, mais dans la vie privée, de ce type de personnes. Eux, ils sont vraiment compétents dans la non-voyance et la malvoyance. Ils sont formés à ça. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais au départ, je vois que certains sont passés par Remora. Et moi, Myriam aussi. En trois séances, j'ai appris un tas de choses spécifiques. Donc, lire, par exemple, sur mon iPhone, lire les messages en audio, puisque moi, je ne peux plus lire. Donc, comment il faut faire pour les lire en audio ? Parce que je ne suis pas malvoyante. Il y a des logiciels, des programmes, une vidéo, Voice Over, qui sont bien adaptés pour des malvoyants et non-voyants, surtout non-voyants. Voilà, moi, le fait d'avoir la personne de Remora, elle m'a fait, elle m'a montré comment les lire en audio sur mon ordinateur. Alors ça, très peu de gens le connaissent. Par contre, au niveau du centre socioculturel, c'est vrai que pour des démarches, pour tout ça, j'ai trouvé beaucoup d'aide. Merci. Voilà. Donc, voilà, je voudrais, voilà, c'est ça, avoir cette possibilité de formation un petit peu plus fine que j'ai cherchée sur Internet et que je n'ai jamais trouvé. Moi, je veux rebondir un peu ce que tu dis, un peu mon sentiment. Merci d'avoir précisé. Effectivement, nous, le centre, on a une priorité gratuite, on le précise, les personnes qui sont malvoyantes, qui ont besoin d'un accompagnement, un logiciel, des matériels, Smart Mode, etc. C'est complètement gratuit. Donc, en fait, il suffit de prendre le monde du coup chez nous et voilà. J'ai bien aimé, pour nos auditeurs, auditrices, de savoir que ce n'est pas une liberté qu'on va perdre du jour au lendemain. Voilà, cette fameuse liberté, j'ai entendu beaucoup parmi nous, la liberté professionnelle, la liberté salariale, la liberté de disposer un salaire, la liberté de, etc., la liberté de continuer le numérique. Et j'aime bien ton témoignage qu'aujourd'hui, ce n'est pas une, voilà, ce n'est pas perdu. Même si on perd la vue un peu, il y a toujours cette possibilité de se raccrocher au numérique. Parce que c'est vrai que le numérique, c'est un outil extraordinaire. Quand on l'utilise, on connaît ça, on vient d'en consulter. Mais voilà, il sait que c'est très bien que tu l'aies témoigné. Oui, je voudrais dire que quand même, c'est indispensable et que là encore, je crois qu'il faudrait que... Je suis un peu comme Durian, mon revendicatrice, parce que c'est vraiment galère. Il faut chercher de droite et de gauche. Enfin, au centre de droite, pas de souci. Mais voilà, je trouve qu'il devrait y en avoir. Il faudrait plutôt que cette professionnelle. Par exemple, au centre Audrey Barthier, on est une personne de Rémorand qui se déplace et qui forme un tout petit peu le personnel, pas beaucoup. Et pouvoir expliquer à des personnes malvoyantes ces petites choses, quoi. Eh bien, merci pour ton témoignage, Anne, qui nous éclaire un petit peu plus sur les difficultés en termes d'accompagnement. Et on s'en doute bien, des pistes que je vais aussi, pourquoi pas, creuser un petit peu plus de par ma mission de charger de transition numérique. Eh bien, nous allons maintenant passer la parole à Michelle, aidante et conjointe de André. Michelle, comment ça se passe ton quotidien avec l'handicap de André ? Eh bien, mon mari est malvoyant à un stade assez sévère puisqu'il le voit à 20e. Il a besoin de moi dans la vie quotidienne, dans la vie sociale et puis aussi dans les séances de bricolage. Alors, je l'accompagne partout. Par exemple, quand on descend l'escalier, la première marche, à la maison, ça se passe bien parce qu'il connaît la maison. Mais à l'extérieur, sous supermarché, il faut l'accompagner à la première marche. Après, ça va. Mais ça, c'est un petit peu compliqué. Au cours des repas, ça dépend aussi des plats. Mais bon, par exemple, je dois lui éplucher ses pommes de terre parce qu'il veut le faire tout seul. Parce qu'il est assez, comment dire, volontaire. Mais je lui dis non, tu vas passer une heure. Donc, je préfère lui éplucher ses pommes de terre. Il faut lui enlever la peau, les arêtes du poisson. Quand on mange un malgré de canard, il faut enlever les draps. Et puis la peau, il faut quand même l'accompagner. Et maintenant, j'ai appris quelque chose aussi. Parce que quand des fois, il me posait des questions, je répondais par oui ou par non, mais de la tête. Donc, j'ai acquiescé la tête. Donc, il me disait, mais tu ne me réponds pas. Oui, si, je t'ai répondu. Donc, maintenant, je sais. Je sais qu'il faut dire oui ou qu'il faut dire non. Je ne peux pas acquiescer de la tête. Voilà. Je ne peux pas dire non de la tête. Ça, c'est important, ça. Mais ça, je l'ai appris au fil du temps. Parce que je ne me rendais pas compte, en fait. Alors, dans la vie sociale, évidemment... Dans la vie sociale, évidemment... Dans la vie sociale, évidemment... Dans la vie sociale, il y a des accompagnés. Ah, ben oui. Ah, oui. T'obligez, t'obligations. Ah, oui. Et d'abord, ça donne lieu, quelquefois, des situations cocasses. Parce qu'il n'y a pas... Il y a plus de temps, on est allé dans une réunion. Il pensait voir quelqu'un. Donc, il lui parle. Et puis, finalement, ce n'était pas la personne. Donc, quand on voit, dans une réunion, il faut que je lui présente les personnes. La dernière fois, ces petites filles, il y en a trois. Ben là, il ne s'est trompé de personne aussi. Donc, j'ai dit, mais non, là, c'est Gabi. Ah, bon, c'est Gabi. Donc, il faut... Je dois être là. Ça, vous êtes un aidant et un interlocuteur en même temps. Ah, oui. Pour l'apophanie, donc... Alors, nous, on aime bien randonner. Donc, là, c'est vrai, quand on est en groupe, les gens du groupe lui disent, voilà, il y a une branche, un truc comme ça. Et puis, moi, c'est pareil. Il faut que je prévienne qu'il y a un trou, par exemple, ou il y a un trou d'arbre. Donc, ça, ça se fait naturellement, quoi. Maintenant, moi, je ne veux pas qu'il se sente diminué non plus. Donc, par exemple, la carte bancaire, je lui la laisse utiliser. Donc, il connaît les touches. Mais ça arrive quelquefois qu'il se trompe. Alors, je suis toujours là, jette un œil derrière lui, pour lui voir s'il ne se trompe pas de touche. Parce que ça arrive quand même quelquefois. Mais ça, je lui laisse le monopole de la carte bancaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Justement, quand vous retirez de l'argent ou quoi ? On a certains mécanismes, on n'a pas de vocale, ce que je veux dire. Ah bah oui. Alors là, un distributeur bancaire, c'est moi qui le fais. Mais c'est dans les commerces, par exemple. Ensuite, toutes les choses de la maison ne doivent pas changer de place. Donc, le dictionnaire à tel endroit, sa loupe à tel endroit, les chemises sont à tel endroit, le t-shirt à cet étage-là, les chaussettes à cet étage-là. Il ne faut absolument pas changer de place. Donc, il a pris par cœur tout ce qui se passe dans la maison toutes les choses de la maison. Mais ça, ça vient, disons, petit à petit. Voilà. En fait, pour détendre l'atmosphère, votre mari n'abandonne pas ses chaussettes par terre. Soit c'est sûr. Vous n'êtes d'accord. Donc, ensuite, je lui laisse faire des petites choses quand même. Donc, par exemple, c'est celui qui fait la sauce salade, qui épluche d'échalotes, mais qui coupe les échalotes en petits morceaux. Mais de temps en temps, je reçois, je retrouve des pots. Alors, derrière son dos, j'ai épluché d'échalotes. Donc là, il me dit, surtout, tu n'épluches pas d'échalotes. Enfin, je le fais moi-même. Ensuite, il aime bien le ricolage. Ça, c'est sa passion. Donc, il a fait à la maison plein de meubles. Donc, au moment où il voyait encore assez clair quand même. Puis, petit à petit, c'était compliqué. Donc, il a fait un dernier meuble. L'avant-dernier meuble, c'est un meuble, donc, ici. Donc, je lui ai dit, tu fais simple. Donc, ça, c'est vrai, il a une machine. Il connaît les réglages. Il connaît les boutons. Donc, allons-y. Ça, ça n'a pas de problème. Mais, voilà. Ou s'il veut faire des petites sculptures, par exemple. Parce qu'il a fait des sculptures, de vêtes sculptures, des pieds à volutes et tout ça. Mais là, il n'en est plus capable. Donc, là, il a fait ce meuble. Il me dit, ah, oui. Mais non, il faut faire un petit quelque chose. Je lui dis, non, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas faire. Si, si, il faut faire quelque chose. Et on va faire un petit truc. Tu sais, comme il y a... Alors, allons-y. On a fait quelque chose de simple. J'ai décidé les traits. Et après, je lui ai pris son outil. Que tu l'appelles comment ? Un béban, des gouges. Des gouges, oui. C'était une bouche. En fait, j'ai pris, donc, la gouge. Et je lui ai mis là, à l'endroit où il devait creuser. Et il l'a fait. Et ma foi, c'est assez bien réussi. Mais il a fallu que je sois là. Et que je pose la gouge à l'endroit voulu. Donc, hier, un problème d'électricité. Il a fallu que je prenne, donc, le tournevis. Que je lui mette dans la fente. Ça, c'est des petites choses comme ça. Voilà. Alors, le portable, il connaît les touches. Il a pris les touches par cœur. Il sait que le bas, c'est là. De temps en temps, il se trompe un petit peu. Enfin, la loupe, ça va encore quand même. Ouais. Donc, je corrige après les SMS, quoi. Ah oui, sur la lecture du jeu, oui. Il a vraiment son habitude à mettre ça, c'est là. Ah oui, oui. Mais il y a un atelier hyper bien rangé. Et donc, il sait que la tête bouche, c'est là. Le marteau, il est là. D'ailleurs, il me dit, tu vas aller chercher cette petite-là à tel endroit. Ouais, il sait où il est. Donc, moi, je vais le chercher. Je le trouve. Voilà. Mais bon, ça fait 50 ans qu'on est mariés ensemble. C'est ça que je trouve magnifique. Donc, moi, je fais ça naturellement. Parce que... La vie a fait que votre mari est comme ça. Et maintenant, il faut continuer, quoi. Ouais. Puis, on est bien ensemble. Quand on s'est mariés, j'ai une tante qui a dit, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, voyez-vous, ça continue. Ouais. La vie continue malgré tout. Votre témoignage est très beau à entendre, Michel. Une belle leçon de vie. Merci encore, Michel. Et enfin, Laurent, aidant et conjoint de Véronique. Ça se passe comment avec madame la correspondante ? Non, ce qu'il y a, c'est que je me suis aperçu que ce soit pour le handicapé individuel ou d'autres, et pour les aidants, il y a une chose qui est très importante, je pense, c'est qu'il faut apprendre la patience. Et apprendre la patience, ce n'est pas évident. Pour tout le monde, on se souvient d'un côté que de l'autre. Mais c'est vrai que j'étais déjà patient, mais je me crois en qu'elle d'être plus, quoi. Et puis, avec Véronique, on m'a partagé beaucoup de choses. Mais par contre, ce que je ne veux pas, je ne veux pas m'imposer par rapport à elle, c'est d'elle qui demande, parce qu'elle veut toujours faire le plus possible, elle-même, tout seul. D'accord. Alors, je lui donne un coup de mal quand elle a besoin. C'est pas un souci, mais c'est vraiment pour elle, où c'est très important de se sentir le plus autonome possible. Parce qu'elle ne prend plus tout seul, elle n'osait pas. Et puis, maintenant, elle ose en la canne, et ça, c'est important. Pour sa sécurité et pour celle des autres. Merci, Laurent. Apprendre la patience pour un aidant, c'est ce que je retiens dans ton témoignage. C'est tout à fait vrai. Eh bien, un grand merci à tous. Nous clôturons maintenant notre podcast en trois épisodes. Un très beau regard sur la malvoyance, c'était pour moi un grand plaisir d'avoir échangé avec vous. Et nul doute que nos auditeurs-auditrices apprécieront vos témoignages. Auditeurs-auditrices, n'hésitez pas à nous interpeller. Nous sommes bien entendu à votre disposition. Et soyez les ambassadeurs de l'existence de Rétina Boulogne Côte d'Opale auprès de votre entourage. On vous dit à bientôt et restez connectés avec le centre de rébarquée de Wimreux, bien sûr. Bye bye.